Je suis là avec la Fédération SOS des Femmes de la Cité, Djamalai et Poste. Et quel est l'objectif de cette journée ? Voilà, donc nous sommes là parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est le 8 mars, journée de la femme. Et comme nous sommes déjà constitués, nous nous sommes dit que c'est vraiment, ce serait bien qu'on se retrouve pour marquer le jour. Voilà, on a dit comme thème de cette année, leadership féminin dans un futur égalitaire, dans un futur égalitaire avec la Covid-19. Donc tout le monde sait que nous sommes éprouvés, le peuple est éprouvé par cette maladie déjà qui vraiment est en train de nous miner. Et le moment est là, favorable pour nous, de nous exprimer. D'abord par la prière, vous avez vu que nous avons beaucoup prié et depuis quelques temps, nous avons accentué, nous avons mis l'accent dans la prière. Nous avons beaucoup prié parce que nous sommes des mères de famille, nous sommes des épouses, nous sommes femmes. Et c'est dans ce sens que notre souci est de faire valoir la paix, la santé autour de nous, d'abord dans nos familles, ensuite dans notre cité et pour le pays. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en ce 8 mars pour magnifier notre jour, pour rendre grâce à Dieu aussi de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Voilà, nous n'avons pas voulu faire sortir toutes les femmes de la cité. On a limité le nombre de femmes par rapport au respect des mesures barrières et aussi du fait qu'on évite les rassemblements, ce qui ne sont pas autorisés. Donc nous sommes là, un petit nombre, juste pour montrer que les femmes de Djamalaye sont là, sont dans la lutte contre la pandémie, sont là aussi pour demander la paix. Pour demander la paix. On demande la paix, on veut la paix. Parce que c'est dans la paix qu'on peut vivre, quand on est stressé, on ne part pas. Quand on est stressé, on ne dort pas et on ne dort plus. Voilà, demander à tous les parents d'être vigilantes. Nous les mamans, surtout, d'être vigilantes, de veiller sur les enfants. Voilà, que la paix revienne dans ce pays. On en a besoin. On a peur. Donc c'est surtout le but de notre présence aujourd'hui. Je disais tantôt que nous nous sommes regroupés il y a quelques mois. C'était au moment où il y avait la pandémie de l'eau. Et on ne savait plus où donner la tête. Et nous nous sommes rapprochés des services qui s'en occupent, CNO. Voilà. Et nous rendons grâce à cela. Pour cela, nous disons merci aux autorités et aux responsables de la CNO pour les acquis que nous avons eus dans ce domaine. Parce que depuis lors, on rend grâce à Dieu. Merci pour cela. Voilà, je disais aussi que nous avons ici le comité de quartier, le conseil de quartier qui est là de rage-pied pour organiser la sécurité dans la cité. Parce que nous en avons besoin. Donc nous les encourageons parce que nous voyons que pour une première, l'idée fait son chemin. Et nous avons espoir que bientôt ce sera mis en place. Donc c'est ça que nous avons déjà comme acquis. Et là aussi, dans toutes choses, il y a des acquis, il y a des attentes. Nous attendons. Parce que vous verrez derrière nous que ça, ce n'est plus Jamalai d'antan. Ça, ce n'est plus la cité que nous connaissions. Vous avez vu derrière nous que ce n'est plus la cité que nous connaissions. Voilà. Donc on a cette inquiétude. On a cette peur. On n'a plus de sécurité. On n'a plus d'hygiène, de vie. Donc c'est vraiment pourquoi aujourd'hui nous nous sommes retrouvés. C'est là le but de cette retrouvaille d'aujourd'hui. De nous les femmes de la cité Jamalai et Poste. Voilà, donc nous, nous ne sommes pas là pour la politique. Je l'ai dit tantôt, que tout ce que nous demandons, c'est la paix. Quel que soit d'où ça viendra, nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous demandons la paix, nous prions pour la paix. Que cette paix règne et que cette paix revienne. Parce que nous, Sénégal, on ne connaît que la paix au Sénégal. Par rapport à la Covid-19, nous sommes stressés. Nous sommes stressés. Nous essayons de vivre avec. Tout en prenant les mesures adéquates. Mais ce n'est pas facile de lutter avec un ennemi invisible. Donc nous essayons au maximum de suivre les directives. D'essayer de faire avec. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes. Et qu'il y a des femmes, il y a des femmes. Nous avons pensé que ce qu'il y a. Il y a des femmes, parce qu'il y a des femmes. Et nous avons des femmes. Nous avons des femmes, c'est tout ce qu'il y a. Nous avons gagné. Nous sommes des femmes. Les militaires, les femmes, nous avons des femmes. Nous sommes des femmes. Donc, c'est une petite femme. C'est une petite femme. Donc, dès le début, il y a des choses. Il n'y a pas de bonnes choses. Parce que c'est une petite femme. Nous sommes des femmes. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a fait. C'est qu'on a fait. Et si on a fait une femme, une femme, on a fait une petite femme. Parce que cette femme est dans la maison. Elle est dans la vie. Elle est dans la vie. Donc, si elle a fait une femme, elle ne peut pas. Elle n'a pas fait. Donc, on a fait de cireire. On a fait de cireire, peł de beurreuré. On a fait une femme. Donc, on a fait de cireire, Et de cireire. Pour faire un bon lieu de travail. C'est vrai ? Et pour aider à me faire. Voilà. Parce qu'on a fait de cireire. Seule être installé. c'est que cireire. 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 Vous parlez. Cireire. Cireire. Le gouvernement a dit qu'il s'agissait pour le prophète et le discours. Tantôt, Madeleine a dit qu'il s'agissait en français. Si vous avez vu ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, il s'agissait. Et c'est ce qu'il s'agissait. Il s'agissait. Il s'agissait. Il s'agissait. Il s'agissait parmi les femmes et que pour le faire ses deux. Cette femme se prévenait et si elle était venu. Il n'est plus qui se réagissait. Nous avons jamais vu ce qu'on a dit, pas à sa chambre de nos débats ou de nos débats. Mais nous n'avons pas le droit à faire ça. Et tant qu'il s'agissait, nous n'avons rien à dire. C'est ce qu'on a dit, c'est la journée de la femme, on a parlé de leadership, leadership féminin, qu'on ne va pas avoir de place dans notre société. Donc, nous avons dans la plage, en tant que le filtre, nous sommes aussi avec eux et nous connaissons eux. Mais on ne l'a pas fait. Nous nous savons toutes les règles, que la femme soit mise à sa place dans le cadre de l'équité. Nous avons tous les droits, nous devons être la première fois. Je ne peux pas m'empêcher de souhaiter une bonne fête à ces veillantes dames. Je veux dire une bonne fête du 8 mars. Je veux dire merci à nos veillants maris, je veux dire merci aussi à la jeunesse et je veux dire merci à nos veillants, je veux dire merci à nos veillants, je veux dire merci à nos veillants. Ce n'était pas souhaitable. Je veux dire merci à nos veillants. On veut un Sénégal dans la paix, dans le calme. Sénégal, je veux dire que la paix revienne. Je veux dire merci aussi. Je veux dire merci aussi. Après ça, ça va nous coûter cher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501